DRAGON BALL ! Bonjour ! Donc, quand on fait Rayton, aujourd'hui les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale parce qu'aujourd'hui on va tester un nouveau concept, on va diguer, on va creuser. C'est pas une pelle, mais on va creuser les amis. Donc... Je viens de casser mon studio. Donc, les amis, aujourd'hui on va réagir et je vais exprimer une personne que vous m'avez beaucoup demandé, c'est Bilal Hassani. Je connais pas du tout le bonhomme, je sais pas ce qu'il fait, genre, je sais juste qu'il était youtuber avant parce que, vas-y, il faisait pas mal de vues sur Youtube, mais il était toujours en tendance. Donc là, les amis, je vais devoir explorer et comprendre quel est ce spécimen. Donc, c'est parti. Donc déjà, on va aller sur Internet voir ce que Internet dit, parce que Internet a toujours raison. Internet m'a dit que j'étais con. Mais Internet a toujours raison. Ta merde, il a une page Wikipédia ? Et il a aussi une perruque. Cache-t-il sa calvitie ? J'aimerais, parce que moi je pense que je vais en avoir besoin. Genre, s'il peut me donner une perruque, je suis bien. Les gars, à 23 ans, j'ai la calvitie, c'est moi. Et j'ai 22, j'ai chaud. Ah, là, là, là. Alors, bien assez, ton auteur, compositeur, interprète, personnalité publique des réseaux sociaux. Ah, il fait un truc que moi je fais. Le reste, non. Ah, il a 21 ans. Putain, je suis plus vieux que lui. J'ai raté ma vie, les gars. J'ai raté ma vie. Alors, du coup, il fait de la musique. Eh, mais il a... Attends, il a eu un Energy Music Awards. Putain, les gars, moi, je suis vraiment loin, les gars. Je connais vraiment plus du tout. Ah, mais il a fait l'Eurovision, c'est vrai, les gars. Ah, mais attends, mais du coup, il a gagné ou pas ? Non ? Attends, moi, j'ai envie de voir un peu plus d'accueillir. Mais, mec, c'est abusé ! Il a... Oh, j'avais raison ! J'avais raison, les amis ! Il cache sa calvitie ! Mais il a tout compris. Les gars, moi, je pense que je vais faire la même. On se crête, pourquoi pas ? Est-ce que vous me verrez avec une perruque ? C'est tout le monde dans les commentaires. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Je sais pas pourquoi il met une perruque. Je comprends pas le délire, mais vas-y, pourquoi pas ? Genre, ça peut le faire. Mais ce qui me casse les couilles, c'est qu'il est plus belle que ma copine. Et ça, c'est un problème. Les gars, je vais commencer à douter de ma sexualité. On va regarder la première vidéo de Bilal Hassani. Mec, attends, parce que lui, il a une chaîne YouTube à la base. Vidéo la plus ancienne. C'est quoi ? Merde, c'est à 5 ans. Les gars, là, on est dans les bas-fonds de YouTube. On est loin dans les tréfonds. Alors, tu dis, il les trouve pas, c'est beau, mais il y a 2-3 meufs, là, dans le clip. Moi, j'aime bien. Donc, rate un charo jusqu'au bout. En vrai, sa première vidéo, elle est cool. Les gars, si on compare à ma première vidéo, n'allez pas, n'allez pas, vous allez avoir peur. Bilal, là, de ce qu'on a vu, il est un peu efféminé. Mais là, il y a 7 décos, l'inverse complet. Bon, ils ont tous les deux un point commun, la calvitie. Mais il faudra lui dire son parapli à l'envers à 7 décos. Oh ! Qu'est-ce que... Est-ce que tu connais cette personne ? Ouais, il se présente à l'Eurovision, lui. Exactement. Ouais, il a fait l'ombre. Il s'appelle Amine, il joue du violon. Non, Nassim ? Bilal Hassanis. Bilal Hassanis, ouais. T'as écouté un peu son morceau qui va te défendre ? Ouais, j'écoute en mute. C'est ouf ! Eh les gars, alors, moi, j'ai jamais écouté, donc tu peux pas savoir. Mais le gars, il écoute en mute. Si vous avez pas compris, c'est-à-dire qu'il écoute pas. C'est méchant. Je suis obligé, il faut qu'on aille voir à quoi ça ressemble un son de Bilal. Ça se trouve, on va être étonné. Ça se trouve, c'est claqué au sol. Ça se trouve, c'est trop bien. Je n'ai aucune nez. Moi, je juge pas. Moi, je suis pas comme ça, les gars. Ah, nice ! Il a sorti un nouveau son récemment. Parti, on va regarder un peu. Mais j'ai pas besoin d'un shampoing, je vais être chaud. Moi aussi, je peux le faire. En vrai, pour sortir comme ça et assumer, il faut avoir bien plus de couilles que toi et moi. En vrai, ça passe bien. Il y a plus de budget que dans mes clés. Attends, mais il a léché sa main, gros. C'est pas Corona, Frélie. En vrai, le son est cali. Pourquoi il est en anglais ? Genre, est-ce qu'il est anglais déjà ? Genre, les gars, il vient d'où ? Les gars, il faut que j'analyse ça. Amenez-moi le spécimen. Comment t'es rentré chez moi ? Écoute, j'étais dans les parages et j'ai entendu parler du fait que tu faisais une vidéo où tu réagissais à mes clips et à mes vidéos. Ouais. Je ne sais pas exactement ce que t'as dit, mais je suis venu inspecter un petit peu. Ok. Donc, les amis, maintenant, on est avec Bilal. Est-ce que tu vas bien ? Eh bien, je vais super bien et toi ? Ça va super bien. J'ai envie d'en connaître un but sur toi. Moi, je pense que les gens aussi. Parce qu'on ne te connaît pas forcément. Je me suis déjà connu. Oui, non, mais avec plaisir. Je ne sais pas si ton public me connaît particulièrement. Bah oui. Mais vous allez pouvoir apprendre un petit peu plus qui est Bilal Hassani et tout ce qui s'en suit. Parce que moi, je t'avoue, je ne connaissais pas forcément, comme on a vu juste avant, trop ton parcours. Ouais. Donc, on va pouvoir analyser le spécimen. C'est qui Bilal Hassani ? En une phrase. Une phrase, tu laisses, une phrase. Ok, ok, ok. Bilal Hassani, je suis chanteur, auteur, compositeur, interprète, influenceur à mes heures perdues. J'essaye de véhiculer de la bonne humeur avec de la musique colorée. Carré, j'ai une question. Quelque chose m'a marqué. Ouais. Tu portes des wigs. Des perruques. Des perruques. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Écoute, quand j'étais petit, j'étais très, très fasciné par les femmes et les figures féminines qu'il y avait autour de moi, genre ma mère, mes tantes, etc. Et j'ai commencé avec des serviettes. Donc, je prenais des serviettes de bain, les torchons dans les cuisines. Après, quand il était temps de commencer ma carrière, il y avait la grande question de est-ce que oui ou non, je mets les perruques parce que je savais que j'allais me prendre genre un shitstorm de critique, etc. Mais je me suis chauffé, je me suis dit, fais. Et puis au pire, ça plaira, ça plaira pas, mais ça pourra ouvrir un petit peu les esprits. Ça casse un petit peu tous les codes et c'est un kiff de pouvoir représenter ça. Ça veut dire que tu as été dans un bon cadre. Parce que tes parents, ils ont accepté facilement. Donc, en vrai, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est rare, malheureusement, mais c'est en train d'évoluer. Restez comme vous êtes. Restez naturels. C'est ça qu'on veut. Aussi, pourquoi tu as commencé à chanter ? Parce que comme tu as dit, au départ, tu étais youtubeur, influenceur. Moi, je chante depuis que je suis tout petit, en vrai. J'ai commencé quand j'avais deux ans. J'ai été au conservatoire à partir de mes six ans. J'ai appris le piano, la guitare, le théâtre, le chant. Et je me suis rendu compte vers mes 10-11 ans que c'était la musique que je voulais faire. Après, tu sais, on s'ennuie dans sa chambre et j'avais une caméra. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, je vais commencer à faire des vidéos. Moi, je suis chanteur avant d'être youtubeur. Ouais. Mais YouTube a bercé mon adolescence. Donc, je fais les deux et j'allie les deux. Il n'y a pas à choisir. Moi aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au début, tu chantais en français. Et maintenant, en anglais. Pourquoi t'as genre chanté de style ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux conquérir les Américains ? American. 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 En vrai, je parle anglais depuis que je suis bébé. Papa, quand il s'est remarié avec ma belle-mère, c'est une femme qui vient de Singapour qui ne parle pas du tout. Ouais, je viens de Singapour aussi. Sérieux ? Ouais. Moi, j'ai grandi là-bas. T'as grandi là-bas ? Ouais. Ça, c'est ouf. Moi, j'ai passé mon enfance là-bas depuis que j'ai 4 ans à Singapour. Mais non. Mais oui, bien sûr. Ok. Les gars, ça, c'est rare. Par contre, ça, c'est incroyable. Très incroyable. Ma belle-mère vient de Malaisie et a vécu à Singapour. Et donc, du coup, elle parlait qu'anglais. Et moi, je parlais que français. Et on s'est appris mutuellement les deux langues. Donc, j'écris tout le temps mes textes en anglais. Après, je les traduisais en français parce que l'industrie le veut. Et que voilà, j'étais en France, donc il fallait que je parle plus du français. J'ai commencé à avoir ma communauté, mes fans, etc. Et je leur ai très gentiment expliqué que je voulais un peu explorer dans l'autre langue. Et ça leur a plu. Dans mon héritage, il y a cette langue-là aussi. Et j'aime bien l'exploiter autant. Est-ce que... Parce que là, moi, j'ai écouté Lights Off. Pourquoi, moi, je ne sais pas chanter ? Du coup, ce que j'ai remarqué dans Lights Off, c'est que du coup, ça annonce un album. Oui. L'album, il sort quand ? L'album, il devrait sortir courant début 2022. Je t'enverrai un exemplaire et même plusieurs à faire gagner à tes abonnés, si tu veux. Ok, les gars. Et vous notez, vous notez. Il a dit, il a dit... Il n'est pas un menton. Est-ce que tu aurais, parce que forcément, dans le milieu où on connaît un peu, une anecdote ? Genre un truc qui t'a marqué dans ta carrière ? Alors, c'était à Lille. C'était au ch'ti de Lille. C'était la première fois que je faisais ce qu'on appelle un plateau radio. C'est genre des sortes de concerts gratuits en plein air. Où tout le monde peut venir pour assister à un show avec plein d'artistes. Donc moi, je venais de sortir mon premier single, Roi. Mais je pensais être pas du tout connu. Et donc, on m'avait donné le temps de chanter... C'était quoi ? Deux chansons, je crois. Et j'arrive et ils disent... Bilal ! Ah salut ! Et là, je vois 20 000 personnes. 20 000 ? Ouais ! Et je commence à chanter le titre. Il est sorti il y a deux semaines. Je ne l'ai jamais chanté en public avant. Et connaissais les paroles. Et connaissais toutes les paroles. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit... Ok, t'as pas fait de la merde. Genre, t'es vraiment en train de faire quelque chose qui est important. Mais c'est vrai que sur le moment, j'étais un peu en mode... Je suis un dieu. Mais je pense que ça doit être dur de ressentir de l'adrénaline que t'as eu pendant le concert. Il y a un autre concert, on en a fait un devant 300 000 personnes. C'était où ? C'était à Toulouse pour le 14 juillet. Ok. Donc du coup, c'était la fête nationale. Donc il y avait Angèle, il y avait Big Fle Holly, c'est leur ville. C'était genre un grand grand concert. Et on m'avait très gentiment invité à venir chanter aussi ce jour-là. Donc j'étais pas le plus connu. Mais on a mis l'ambiance, on a mis le feu, les gens étaient à fond. Et c'est vrai qu'après, quand tu rentres dans ton petit hôtel... Bah généralement, la team aime bien dîner avec tout le monde. On dîne tous ensemble. Moi, tout le temps, je rentre dans ma chambre et je suis en mode... À quoi sert la vie ? Ah, mais ça on connaît ! Je suis en mode... Qu'est-ce que je fais là ? Mais maintenant, ça va. Je suis hyper protégé. Mais vous savez quoi ? Genre, juste pour vous dire à peu près ce que ça fait 300 000 personnes... Des images du concert. I can see my kingdom now. Quand je rêve, je suis un roi. Tu ferais un feat avec moi ? Quand tu veux, tu viens au studio, on va faire un sur- Le feat est prévu. Abonnez-vous, il sort le 2 octobre 2035. Donc maintenant, je te propose... Viens, on va sur Omegle et juste, on se balade. Par contre, à une condition. Dis-moi, t'as une wig ? J'en veux une. J'en veux une les gars, moi j'ai envie d'essayer. J'ai envie d'avoir le flow les gars. On t'a prévu une perruque orange. Je crois que... Il y a une petite couille dans le système. Non, non, mais là ça va, ça fait un peu métal. Tu fais quoi ? Vas-y. J'ai besoin d'aide. J'ai mon préfère, j'ai un perruqué quand même. Moi je ne peux pas ça tout seul. Les gars, actuellement, je suis en train de devenir une nouvelle personne. Cette vidéo est une improvisation complète. Je ne suis pas sûr que ça aille à tout le monde, mais il y a un flow. Il y a un petit flow. Je fais une petite applause, on mettra de l'applaud en sound design. Yo ! Il a mis le pouce bleu, il a validé. Est-ce que tu vas bien gros ? Non, il n'allait pas trop bien. Ça va, il est très très mal. Yo ! Ça va ? Ça va et toi ? Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Louis. T'es du sud Louis ? Oui exactement, ça s'entend. Oui ça s'entend un petit peu. D'où dans le sud ? Vers Montpellier. Ah, trop bien. Tu connais Montpellier un peu ? Ouais, il y a le fils là-bas. Le fils sur l'espoir extrême. Ouais, exactement. Vous êtes où là ? Je suis avec Rayton, on est en train de tourner une vidéo pour sa chaîne YouTube. Donc je suis venu parler un petit peu de mon dernier single. Lui montrer un petit peu mes perruques, genre les mines sur la tête. Attends, est-ce que franchement ça me va bien ? Genre premier nugget ? Franchement ouais. J'ai validé, j'ai validé, incroyable. Je veux te dire que je te suis depuis genre tes toutes premières vidéos. C'est quoi Storytime Camerondala. Oh, Chicken Nugget Squad. J'ai pas supprimé depuis et tout. Genre les premiers singles, Wannabe et tout. Je fais la promo depuis les premiers trucs. Et du coup, voilà, je te suis vraiment depuis les premiers trucs. Donc je suis super fier. Merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir. Et dès que je viens vers Montpellier, je fais un concert, je t'invite. Oh ! Oh mon dieu ! Et t'es tombé sur un peu. Je l'ai offert à tout le monde. Yes ! Le concert virtuel que j'ai regardé. J'ai adoré. T'as bien aimé le concert virtuel ? Et t'as vu, pas besoin de tout de suite. On a tué le game. Je te fais des bisous. Non, vraiment, ça a tué. Mon récit. Salut ! Et lui par contre, t'as dû lui refaire sa journée. Bah ouais ! Alors lui c'est trop bien. Incroyable ! Coucou ! Moi ! Ouah ! Comment ça va ? C'est vrai quoi ! Super ! Ouais, attends, attends, qu'on soit d'accord. Tu réagis pour lui là ? Ok, ouais. J'ai mis une perruque, qu'est-ce que t'en penses ? Ça lui va trop bien ! Yes ! J'ai capté ! Il y a de la bienveillance dans ma communauté. Non, c'est pas bienveillant, ils sont juste... Ils sont honnêtes ! Ils sont honnêtes ! Je pense que ça te va même mieux qu'à moi, finalement. T'as pas peur que je te vole ma carrière ? Moi, j'ai un petit peu peur que tu me voles ma carrière. Je pense que t'es à deux cours de chant pour pouvoir complètement me buter. Tu vas bien ma chérie ? Comment tu t'appelles ? Ça va aussi, hein ? Marie. On s'est déjà vu ou pas ? Deux fois. Et au NMT de vos et à la mienne et à Pontin de Maxence. Ah, d'accord. C'était une dédicace à un NMT, c'est ça ? Ouais. J'adore. Bon, on est en train d'essayer d'aller dire bonjour à un maximum de personnes, donc je te fais des gros bisous. Et moi aussi, si tu me connais pas ! Et nous, quand même ! Bisous ! On te quiche ! Eh mais je dis que c'est incroyable. En vrai, ça marche trop bien tout le truc ! Elle en réaction, c'est drôle. C'est très très drôle. Ça va ? Ça va et toi ? La probabilité que je tente sur vous ! Je suis trop contente ! Attends, attends, attends ! Elle a dit sur vous ! Je suis qui ? Je suis qui ? Je sais pas. Tu t'appelles comment ma chérie ? Je m'appelle Elisa. Je sais pas si tu vois qui je suis sur mon Insta. Tu me réponds parfois. Ben oui, tu me réponds tout le temps. T'avais encore eu une vidéo de moi sur Lightsoft ? Mais oui ! Je me souviens ! Elle était trop bien la vidéo ! Tu l'as postée ou pas ? Parce que tu me l'avais envoyée en privé. Je sais pas si tu l'avais mis en ligne. Non, j'aime pas trop ma tête. Du coup, je les pose pas trop. Oh non, mais il faut pas que t'es honte de ta tête. T'es très jolie. Elle est jolie ? Ben oui ! Alors, c'est mon vinyle que je vois là-haut ? Oh ! Elle a le collector ! Elle a le vinyle ! Le collector ! En vrai, un viril, c'est comme un disque. Mais en collector. Mais en collector, ouais. Quand t'achètes le vinyle, c'est que vraiment tu es fan. Encore plus, si t'as pas de platine de vinyle. C'est vrai, j'ai acheté le vinyle pour ça. Elle l'a mis dans un cadre. C'est trop trop beau. Mais j'avais vu la photo, tu me l'avais envoyée. C'est trop bien. Moi, je te fais des gros bisons. On essaie de voir un maximum de personnes. Bah ! Bah, dis donc. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. T'aimes bien la perruque que j'ai mis à Rayton aussi ? Incroyable. C'est joli, hein ? Ouais. C'était assez incroyable hier soir. Ah, merci. J'ai fait un showcase pour la marque Fenty Beauty hier soir et j'ai fait fuiter tout l'album. Non ! Un an avant qu'il sorte. Attends, t'as leaké ton album avant un an avant qu'il sorte. Honnêtement, j'ai leaké mon album un peu trop tôt, genre... Mais c'est le pire move commercial que t'as fait en vrai. C'est le pire move commercial de ma vie. T'en as une préférée dans ce que t'as entendu ou pas ? Ou tu sais pas encore ? Gorgeous, incroyable. You think I'm pretty, you think I'm funny, I'm gorgeous, gorgeous. Je te fais des gros bisous ! On doit voir un maximum de personnes, salut ! Et y'a Nolwenn et Magnance d'ailleurs. Ah d'accord, trop bien. Coucou ! Attends, attends, on fait un Omega là avec des gens qui se sont... On est sur un... C'est un Omegleception. Un Omegleception. Un Omegleception. J'étais gênée, y'a des gens que je connaissais pas. Bah voilà, tu m'as vu moi. On est tombés sur l'un et l'autre. Gros bisous ! Yo ! Non ! Je t'explique, je te parle de nom. Attends, lui, lui, attends, tu connais ce mec ? Je connais ce mec. Mais c'est impossible, tu connais pas toute ta commune ! C'est impossible ! Je connais toute ma commune, Rayton ! Mais non ! Comment tu vas ? Mais ça va trap et toi ? Bah trop bien, qu'est-ce que tu fais du coup là ? Bah là, je vais prendre le bus pour aller voir mes amis. Trop bien. Tu sais, j'ai pas encore donné de nom à cette perruque. Tu lui donnerais quel nom ? Elle est un petit peu marron. C'est le mulet orangé, là, que j'ai porté l'autre jour. Ah, celle-là, tu l'as portée ? Ah ouais, une fois. Ah ouais, j'ai un vrai honneur, les gars ! Je te laisse laisser quelqu'un d'autre trouver le nom. Parce que là, j'ai pas l'inspiration. Bah, la totale, parce qu'il est la totale. C'est vraiment beaucoup mieux que celui que je pourrais trouver. Ok, vas-y, t'as 5 secondes pour me demander un extrait a cappella d'une des chansons du troisième album. Et je te le fais maintenant. Oh, exclusif, les gars ! Dancing with the devil ! I'm living on a dark side of the bed. Am I going too far ahead ? I'm living on a dark side of the bed. I think I'm going off the leap of faith. Gros bisous ! Incroyable ! Et après, moi, je suis à côté. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'est-ce que tu veux que tu fasse ? Franchement, honnêtement, pas grand-chose ! Quatrième fois que je fasse en quatre Omegule ! Quatrième fois qu'il se reprend des plans ! Je t'aime fort mon Noël, gros bisous ! Je t'aime fort mon Noël, gros bisous ! Je vous remercie à la prochaine vidéo ! Ciao, ciao ! Donc, merci à tous d'avoir regardé la vidéo ! Merci à Bilal d'être venu ! Merci à toi, Réton, de m'avoir invité ! Et pour te faire ce petit cadeau, tu peux garder l'apéro ! Les gars, je vais avoir le meilleur flow que je vais apporter dans toutes les vidéos ! C'est mort maintenant ! Vous m'arrachez plus de la tête ! C'est des vrais cheveux ! Merci à Bilal et merci aussi à tous les gens qui ont participé sur Omegule ! A tous les gens qui ont participé à la régie, bien évidemment aussi ! Donc, applaudissements pour la fin de tournage ! Réton, des pouces en l'air ! Abonnez-vous à Réton ! Il a tout dit, les gars ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ! Allez checker le clip de Lights Off ! Lien en description, vous connaissez ! Et merci à tous d'avoir regardé la vidéo ! Passez tous une très bonne fin de journée ! Est-ce que tu as un dernier mot ? Bonsoir Paris ! Yeah ! Salut !